Musique Minute Papillon, c'est mon dernier roman, c'est l'histoire d'une femme célibataire, une jeune maman qui, quand son fils a 18 ans, se retrouve du jour au lendemain complètement dépassée parce qu'il quitte le foyer familial et elle se retrouve donc toute seule, sans travail, sans fils, alors qu'elle avait sacrifié toute sa vie pour lui et elle accepte, alors qu'elle n'avait pas forcément envie, un job qui ne lui plaît pas du tout pour une dame despotique, jusqu'à ce qu'elle rencontre une vieille dame qui vient l'aider à reprendre sa vie en main. Donc c'est vraiment une histoire d'amitié improbable entre une vieille dame et une plus jeune femme qui vont se retrouver de fêlure et apprendre à apprivoiser la vie. Pour moi c'est un univers effectivement très très optimiste, je suis optimiste de nature, mais j'ai vraiment besoin de transmettre ces petits bonbons pour adultes. On m'a dit souvent, pour moi c'est un livre doudou, c'est un petit coup de cœur, un conte même pour adultes où on sait que ça va bien se finir, on est transporté par cette histoire qui va vite, qui est rythmée, qui nous fait rire et en même temps qui nous provoque de très grandes émotions. Donc c'est comme ça, je dirais que je décris mes romans. Oui, c'est des romans qui font du bien et qui font voir le monde le plus beau. Effectivement, moi je suis une très très grande lectrice. Depuis mes 6 ans, je dévore au moins une cinquantaine de livres par an, mais à mon avis même plus. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a aussi donné envie d'écrire, d'être écrivain. Et ça m'a aussi donné quelques règles d'écriture, de rebondissement, de construction de textes qui fait que mon premier roman que j'ai donc écrit à 30 ans, Mémé dans les orties, est un peu sorti tout seul, sans réfléchir, des chapitres très très courts. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir que ça correspond aussi à l'ère du temps. Le soir, quand on rentre, on a envie très vite de se plonger dans sa lecture, lire quelques chapitres. Et puis en même temps, parfois, même souvent, mes lecteurs me disent « je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai fini en plein milieu de la nuit, je l'ai dévoré ». Donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi de pouvoir me dire que ce n'est pas forcément un auteur en particulier qui m'a donné envie d'écrire, mais l'ensemble des livres qu'ils m'ont construit. Alors, effectivement, je pense que mes romans peuvent tous être adaptés en film. Ils commencent déjà à naître en film dans ma tête. Et c'est vrai que pour « Mémé dans les orties », j'avais déjà un casting idéal avec un François Berléand, une Isabelle Nanty. Donc, j'imaginais déjà certains acteurs s'envoyaient des répliques, même quand je l'écrivais. Donc, effectivement, ça serait une superbe seconde ou troisième vie à mes romans que de les voir adaptés. Après, c'est toujours une grande peur aussi de me dire « et s'ils n'avaient pas compris le livre comme je l'ai écrit ? » Mais c'est aussi ça, chacun se l'approprie, s'imagine les personnages. Et c'est aussi ce que moi je fais, j'ai décrit très très peu pour que même chaque lecteur puisse se dire si j'ai envie de l'imaginer blonde, brune ou 40 ans ou plus jeune. C'est à chaque fois possible. Pour moi, un livre doit être populaire et à chacun d'en faire l'histoire dont il a besoin. Alors, moi, j'écris aussi des nouvelles en dehors de mes romans qui, pour le coup, sont écrits à la première personne. Et je les écris souvent en un seul jet, en quelques minutes, quelques heures parce que j'ai vécu une injustice ou quelque chose m'a vraiment heurtée dans le journal ou dans l'actualité. Pour l'instant, je les garde vraiment pour moi. Mais c'est aussi ces injustices qui me nourrissent à chaque fois dans mes romans parce que, pour moi, l'histoire de départ d'un roman, c'est une injustice à laquelle il ne tient à chacun de nous de faire de son mieux pour la changer. Et donc, la solitude des personnes âgées, à nous de tendre la main à notre voisin ou à notre grand-père. La solitude d'une mère célibataire à qui on ne dit jamais merci, à nous aussi de prendre soin de ceux qui nous entourent. Et donc, voilà. Pour moi, c'était vraiment important, cette démarche de positivité. Mais aujourd'hui, je suis aussi capable d'écrire des textes un peu plus compliqués. Maintenant, ce n'est pas du tout ce qu'attendent de moi les lecteurs. Donc, c'est aussi pour ça que ce ne sera pas une démarche que je vais commencer tout de suite. On aime bien se mettre en danger, écrire des romans qui soient différents. Je dis souvent « same, same, but different ». Mais j'ai besoin que ça se termine bien. Donc, ça pourrait être beaucoup plus lourd tout au long du roman. Mais à la fin, il faut que ça se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada